Musique Bonjour tout le monde, très heureuse de vous revoir aujourd'hui sur ma chaîne Français avec Hasna. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon de grammaire concernant la phrase. On va découvrir déjà c'est quoi une phrase et comment on peut l'identifier. Sûrement les enfants, vous allez me dire c'est facile. Ça commence par une majuscule et se termine par un point. Eh bien oui, c'est correct. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer ce qu'est une phrase. La preuve, je vais écrire un exemple de phrase par rapport à votre définition. Ça commence par une majuscule et se termine par un point. Est-ce qu'il s'agit là d'une phrase ? Non, ce n'est pas une phrase. Donc, vous avez oublié de dire certaines choses. Alors, certains de vous disent que c'est facile. Ça me donne une idée. Pour définir correctement une phrase, je vais écrire une phrase incorrecte dans laquelle je vais enlever un élément important qui définit ce qu'est une phrase. En la lisant, vous verrez qu'elle manque quelque chose. Eh bien, cette partie manquante, ce sera une partie de la définition. Vous êtes prêts ? Pour commencer, je vais vous montrer cette phrase. Je lis C'est bizarre, je ne comprends rien. Mais attendez, on va s'amuser ensemble en changeant l'ordre de ces mots. Je vais mettre les mots dans un autre ordre. Le bateau navigue sur la mer. Le bateau navigue sur la mer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour trouver la phrase correcte ? Oui, très bien. Donc, j'ai remis dans l'ordre tous les mots. J'ai mis les mots dans un autre ordre. Très, très bien. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ? Donc là, on comprend quelque chose. Tout à l'heure, les mots étaient en désordre. Chaque mot, on peut le comprendre. Mais l'ensemble, ça n'a pas de sens. Par contre, quand on a mis les mots en ordre, comme ça, donc on a compris la phrase. Très bien. Donc ça, c'est la première règle à retenir. La phrase, on la forme avec des mots. Et les mots sont en ordre. Maintenant, on peut commencer à écrire notre définition. Donc, une phrase, c'est une suite de mots organisés. Mais attention les enfants, cela, il faut que ça veut dire quelque chose. D'accord ? Donc, je complète la définition. La phrase est une suite de mots organisés qui a du sens. Alors, les enfants, est-ce que c'est tout ? Non, on n'a pas encore fini. Il y a deux autres règles à ne pas oublier par rapport à la phrase. On va les découvrir ensemble. Donc, je prends la même phrase. Regardez bien. On a mis les mots un qui suit l'autre en ordre. Et si je lis cette suite de mots, je comprends le sens. Mais ce n'est pas tout. On va regarder et on va observer bien le début. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, regardez bien. Oui, on a la lettre L en majuscule. Très bien. Donc, la phrase commence toujours par majuscule. Donc, ça, c'est la deuxième règle à retenir. N'oubliez jamais ça les enfants. La phrase commence par une majuscule. C'est tout ? C'est tout ? Observez bien dans la fin de la phrase. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Oui, très bien. Il y a un point. Il y a un point simple à la fin de la phrase. Donc, la phrase commence par la majuscule. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, ici, nous avons un point simple. Donc, est-ce que dans les textes, on trouve toujours un point simple ? Non, bien sûr, il y a d'autres points. Donc, je vais vous donner une précision. Donc, il peut s'agir du point simple, mais aussi du point d'exclamation, du point d'interrogation ou des points de suspension. Regardez par exemple ici. Je vais poser une question. Que fais-tu ? Donc, regardez. On a une suite de mots qui sont mis en ordre. Est-ce qu'on comprend quelque chose ? Je vais relire. Que fais-tu ? Oui, donc cette phrase a un sens. Elle a un sens. La déja ma'na. Très bien. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle. Regardez avec moi la première lettre de la phrase. Est-ce qu'il y a de la majuscule ? Oui, très bien. C'est correct. Est-ce que c'est tout ? Non. Donc, à la fin de la phrase, on doit trouver un point. Donc, tout à l'heure, on a trouvé un point simple. Mais ici, il y a un point d'interrogation. Pourquoi on a mis le point d'interrogation ? Parce que c'est une question. Très bien les enfants. Passons maintenant à l'exemple suivant. Comme la mer est vaste. Donc, toujours, il faut vérifier la première lettre en majuscule. À la fin de la phrase, on doit trouver un point. Donc, on a vu dans la première phrase un point simple. Après, un point d'interrogation. Quand il s'agit d'une question, bien sûr. Donc, ici, nous avons un point d'exclamation. On va observer ensemble. Donc, regardez au début, il y a la majuscule. À la fin, il y a un point d'exclamation. Donc, les enfants, au cours des prochaines leçons, on va découvrir quand on met un point d'exclamation et quand on met un point d'interrogation. D'accord ? Cette phrase aussi a un sens. Donc, c'est une phrase correcte. Un autre exemple. Regardez les mots qui se suivent. Donc, il s'agit bien là d'une suite de mots. Très bien, les enfants. Donc, cette phrase se forme en mettant des mots l'un qui suit l'autre. Oui, je comprends le sens de cette suite de mots. La deuxième règle. Il y a la majuscule au début de la phrase. Très bien. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a pas de point simple, ni de point d'interrogation, ni de point d'exclamation. Mais ici, il y a trois points de suspension. Donc, les enfants, pour finir de compléter notre définition, vous devez trouver la plus petite phrase dans ce dialogue. Que fais-tu ? Je révise. As-tu compris la leçon ? Oui. Donc, quelle est la plus petite phrase ici ? Très bien. C'est oui. Donc, la phrase ici se compose d'un seul mot. On l'appelle aussi un mot-phrase. Vous voyez les enfants ? La phrase veut dire quelque chose. Donc, puisqu'elle signifie « j'ai compris la leçon ». Donc, elle a du sens. Elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. Alors, pour résumer, une phrase, c'est un mot ou une suite de mots organisés qui a du sens. Qu'est-ce qu'on a dit encore ? Oui, très bien. Oui, très bien. À l'écrit, elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. Donc, que ce soit un point simple, un point d'interrogation, un point d'exclamation ou bien trois points de suspension. Donc, comme vous avez dit, la j'ai compris la j'ai compris la majuscule et elle se termine par un point. J'espère que c'est clair. Donc, écoutez, on va vérifier ensemble. On va faire un exercice. D'accord ? Donc, je vais vous montrer des phrases et on va vérifier ensemble si ces phrases sont correctes ou incorrectes. Je vais lire la première phrase. Le renard mange la poule. Donc, est-ce que cette phrase est une phrase correcte ? Je vais vous donner quelques secondes pour bien réfléchir. Voilà, le temps est terminé. Donc, les enfants, pour vérifier est-ce que cette phrase est une phrase correcte, on doit passer par trois choses. Très bien. Donc, trois règles. On va vérifier si la phrase commence par majuscule. Ensuite, si elle se termine par un point. Et enfin, on doit vérifier le sens de la phrase. Donc, est-ce que cette phrase a un sens ? Donc, comment faire pour vérifier le sens ? On va lire la phrase. Le renard mange la poule. Est-ce qu'on comprend cette phrase ? Eh bien, oui. Donc, la phrase a un sens. D'accord ? Est-ce qu'elle commence par majuscule ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle se termine par le point ? Eh bien, oui. Donc, les trois règles sont respectées. Alors, c'est une phrase correcte. Vérifions ensuite la deuxième phrase. Donc, cette phrase, on ne va pas la lire. On va commencer directement par la première règle. La majuscule. Donc, regardez. Est-ce qu'il y a la majuscule ? Oui, il y a la lettre E en majuscule. Très bien. Donc, deuxième règle, le point. Oui, très bien. On a dit que le point peut être un point simple, un point d'interrogation, un point d'exclamation ou bien trois points de suspension. Donc, ici, il s'agit bien d'une question. Donc, il y a le point d'interrogation. Donc, la troisième règle, cette suite de mots. Est-ce qu'elle a un sens ? Donc, toujours pour vérifier, on doit lire cette suite de mots. As-tu fini tes devoirs ? Attendez, je vais relire encore une fois. As-tu fini tes devoirs ? Est-ce qu'on comprend cette phrase ? Eh bien, oui. Donc, elle a un sens. C'est une question qui a un sens. Passons maintenant à la troisième phrase. Je lis. Surprise, belle, quelle. Je relis. Surprise, belle, quelle. Donc, attendez les enfants. Là, je ne comprends rien. Alors, cette suite, elle n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Dans cette phrase, les mots ne sont pas en ordre. On peut dire autrement. Quelle belle surprise. Si j'inverse, bien sûr, les mots. Donc, cette phrase est incorrecte. Très, très bien. Même si, elle commence par majuscule et elle se termine par point. Donc, elle n'a pas de sens. Donc, c'est une phrase incorrecte. Le dernier exemple. Silence. Silence. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ? Oui, très bien. Donc, la phrase se compose d'un seul mot. Donc, regardez. Silence. Quand je dis silence, Je comprends. Je comprends. C'est clair. On va vérifier ensemble. La première règle. La majuscule. Oui, c'est respecté. Donc, on a la majuscule. Très bien. La deuxième règle. C'est le point. Donc, ici, il y a le point d'exclamation. Très bien, les enfants. Et la troisième règle, le sens. Donc, quand je dis silence, je comprends. Donc, la phrase a un sens. Alors, c'est une phrase correcte. Oui, très bien. Très bien, les enfants. Vous avez bien suivi. On arrive à la fin de la séance. Je vais vous laisser un exercice à la fin. Prenez soin de vous. Et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire. On va parler d'un élément très important dans la phrase. C'est le groupe nominal sujet. Noté GNS. Et le groupe verbal noté GV. Aujourd'hui, on va parler d'un élément très important dans la phrase. C'est le GNS, le FAIL et le GV. Dans cette leçon, nous allons voir c'est quoi un groupe nominal sujet. Comment le repérer ou bien le trouver dans la phrase. et qu'elle est sa nature grammaticale. Et comme vous expliques, aujourd'hui, on va voir Aujourd'hui, on va تعرف عن الفاIL ou le GNS. Donc la première question à poser, qu'est-ce qu'un GNS ? Qu'est-ce qu'un groupe nominal sujet ? Donc le groupe nominal sujet ou bien le GNS, c'est une partie de la phrase dans laquelle on dit de qui ou bien de quoi on parle. C'est-à-dire, c'est lui qui fait l'action exprimée par le verbe. Donc c'est le sujet du verbe. D'accord ? Donc le GNS ou bien le groupe nominal sujet, il peut être une personne, un animal ou bien une chose. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Passons maintenant à la deuxième question. Comment repérer le GNS dans la phrase ? Comment le trouver ? Donc pour trouver facilement le groupe nominal sujet, il faut tout d'abord identifier le verbe et poser la question «Qui est-ce qui ? » pour une personne ou bien un animal et « qu'est-ce qui ? » pour une chose. Et toujours, la question est suivie du verbe. C'est-ce qui ? «Menn » ? بالnسب'au entre l'insan ou l'hyewan et « qu'est-ce qui ? » « M'adda » ? بالnسب'au entre l'insan ou l'hyewan. ودائماً السؤال كيس كي أو كي يكون بعده مباشرة الفيل سوف نرى كل هذا في الامتلا Passons maintenant aux exemples Le premier exemple أحمد joue au ballon أحمد joue au ballon Donc où est le verbe dans cette phrase? Oui, très bien! Donc le verbe c'est joue Alors, qu'est-ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? Pour trouver le GNS Il suffit de poser la question Qui est-ce qui? Plus le verbe Donc on a dit que le verbe ici c'est joue Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien! Qui est-ce qui joue au ballon? Donc qui joue? Très bien! C'est Ahmed qui joue au ballon Donc la réponse à la question C'est Ahmed Donc Ahmed, c'est le sujet dans cette phrase C'est le GNS Très bien les enfants Ici Ahmed, c'est un nom propre Donc attention les enfants Le nom propre commence toujours par une majuscule Passons maintenant au deuxième exemple La voiture roule vite Donc la première étape à faire C'est trouver le verbe dans la phrase Très bien les enfants! D'accord? Le verbe ici c'est roule Donc on va poser la question Qu'est-ce qui? D'accord? Puisqu'il s'agit là d'une chose Donc qu'est-ce qui? Plus le verbe Donc qu'est-ce qu'on va dire? Oui, très bien! Qu'est-ce qui roule vite? La réponse c'est la voiture Donc la voiture qui roule vite C'est la voiture qui roule vite Donc la voiture c'est le GNS C'est le groupe nominal sujet Donc ici le GNS, la voiture C'est un nom commun Très bien! Donc le nom commun, toujours Il désigne une catégorie Qu'on ne sait pas comment il s'appelle précisément Donc contrairement au nom propre D'accord? Le nom propre, il désigne d'une manière précise Donc Inch'Allah, on va découvrir tout ça Au cours des prochaines leçons Donc la voiture roule vite Donc c'est très facile les enfants Passons maintenant au troisième exemple Razan et sa maman préparent un gâteau Razan et sa maman préparent un gâteau Donc la première question à poser Où est le verbe dans la phrase? Très bien! Donc le verbe c'est prépare La deuxième question Qui est-ce qui? Plus le verbe Très bien les enfants! Qu'est-ce qu'on va dire? Qui est-ce qui prépare le gâteau? Oui, c'est Razan et sa maman Qui préparent le gâteau Donc Razan et sa maman C'est le GNS dans cette phrase C'est le groupe nominal sujet D'accord? Donc qu'est-ce que vous remarquez les enfants? Ici, le groupe nominal sujet C'est composé de plusieurs mots Razan et sa maman Donc est-ce qu'il s'agit là D'un nom propre Ou bien d'un nom commun Ou bien d'autre chose Puisqu'on a plusieurs mots Donc c'est un groupe de mots D'accord? Dans la première phrase Ahmed C'est un nom propre Dans la deuxième phrase La voiture C'est un nom commun Donc ici, on a plusieurs mots Razan et sa maman Donc il s'agit bien D'un groupe de mots Le quatrième exemple Il aime faire le sport Il aime faire le sport Donc je pose la question habituelle Qu'est-ce qui aime faire le sport? C'est il qui aime faire du sport Très bien les enfants Donc il, c'est le groupe nominal sujet C'est le GNS C'est le GNS D'accord? Il C'est le sujet de la phrase Donc il ici Donc ce n'est pas un nom propre Ce n'est pas un nom commun Et ce n'est pas un groupe de mots Donc ici, il, c'est un pronom personnel Très bien Donc c'est un pronom personnel sujet Donc excellent les enfants Donc dans toutes ces phrases On remarque que le sujet Ou bien le GNS Il peut être un nom propre Un nom commun Ou bien un groupe de mots Ou bien un pronom personnel D'accord? Et on remarque aussi Que le sujet est placé au début de la phrase Avant le verbe Maintenant, nous allons voir le groupe verbal Et comment repérer le groupe verbal dans une phrase Donc le groupe verbal noté GV Indique l'action réalisée par le groupe nominal sujet Par le GNS Donc prenez les exemples Les enfants travaillent Les enfants travaillent Donc dans la première phrase Qui travaillent? Oui, très bien Donc ce sont les enfants qui travaillent Donc les enfants, c'est le groupe nominal sujet D'accord? Maintenant, où est le verbe dans la phrase? Oui, donc travail C'est le verbe Donc le groupe verbal C'est travail La deuxième phrase Je révise, mais le sens Je révise, mais le sens Donc je, c'est le sujet D'accord? Donc où est le verbe dans la phrase? Oui, très bien Le verbe, c'est Révise Donc on va souligner du verbe À la fin de la phrase Révise, mais le sens D'accord? Donc le groupe verbal, c'est Révise, mais le sens Donc toujours, je souligne du verbe Jusqu'à la fin de la phrase Passons maintenant au troisième exemple Yahya parle de ses aventures Yahya parle de ses aventures Donc la question qui se pose Qui parle de ses aventures? Oui, c'est Yahya Donc Yahya, c'est le sujet D'accord? Donc c'est un nom propre C'est le groupe nominal sujet D'accord? Où est le verbe dans la phrase? Oui Donc le verbe, c'est Parle D'accord? Donc le groupe verbal C'est du verbe jusqu'à la fin de la phrase D'accord? On va souligner du verbe jusqu'à La fin de la phrase Donc parle de ses aventures C'est le groupe verbal Maintenant, on passe à la quatrième phrase Il pense à ses parents Il pense à ses parents Donc qui pense à ses parents? Oui, c'est il Donc il, c'est le sujet Ou bien le groupe nominal sujet D'accord? Donc le verbe dans cette phrase C'est Pense Très bien Donc le groupe verbal C'est Pense à ses parents Très bien les enfants Alors, notez bien que Le groupe verbal C'est la seconde partie de la phrase D'accord? Il peut être composé d'un verbe Ou bien un verbe Plus le complément d'objet D'accord? Donc retenez bien C'est quoi le groupe verbal? C'est la seconde partie De la phrase Dans laquelle on parle de l'action Réalisé par le verbe Cette série de mots est appelée Le groupe verbal D'accord? Dans le groupe verbal Le verbe est seul Ou il est souvent complété Par le groupe de mots Qui ne peut être ni supprimé Ni déplacé Donc le groupe s'appelle Le complément d'objet Ou bien Le complément de la phrase Et d'un amour J'ai dit basé L'éjecd le groupe verbal Ou le mèjoua al-fi'il ya Dakhila al-jumla N'abhaet d'aïman al-fi'il Donc, aul che n'aqomu bi Ou n'abhaet an al-fi'il D'accord? Rindama n'ajiddu N'aqom bittastir al-e' Donc, n'ustir al-fi'il V'bad l'ahiyan Yacoune le groupe verbal Ouwa ibarra an al-fi'il faq'at Donc, l'fi'il T'espa'uhu n'ukhta Donc, hadakua le groupe verbal Wafi'i ahiyan akhra Iza kanat l'jumla T'etakowen Min Complement Ou le môcamen L'jumla Fanaqom bittastir Min al-fi'il Ila akhir l'jumla Donc, d'aïman kan t'bioo l'fi'il Min al-fi'il Ila akhir l'jumla D'accord? Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de conjugaison intitulée Le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe Ila akhir l'jumla Tous les verbes dont l'infinitif se termine par er Ce sont des verbes du premier groupe Ils appartiennent au premier groupe Donc, j'ai mis l'af'al Allati tentahib er Tentami ila El majmoua El oula Mais attention Pour le verbe aller Il appartient au troisième groupe Donc, les enfants Le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe Et ce, malgré le fait que son infinitif se termine par er Le présent de l'indicatif exprime un fait Qui se déroule au moment où on le rapporte C'est-à-dire qu'il exprime une action qui se passe en ce moment-là Aujourd'hui Maintenant Donc, mada ya'ni alhadir Ou le présent Huwa yassifu lana Hadat yaqa'u al-an Ya'ni fi nufs l'uqt alladi atahadatufi Avant de passer à la conjugaison du verbe marcher au présent Il faut savoir qu'en général Le verbe est constitué de deux parties Le radical Et la terminaison Donc, le radical C'est le début qui ne varie pas D'accord Et la terminaison C'est la fin qui varie Quand le verbe est conjugué Comment conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif? On va voir ensemble comment il faut faire pour conjuguer un verbe du premier groupe En fait, c'est très simple Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent On va procéder en deux temps Tout d'abord On va écrire le radical On va prendre le verbe à l'infinitif Et on va enlever er Ensuite, on va ajouter les terminaisons du présent Donc, les terminaisons du présent sont toujours les mêmes E, ES, E, ONS, E, Z et ENT Donc, comme vous l'avez dit Pour l'entendre, le faire de la terminaison Il faut attirer les terminaisons du présent Il faut attirer les terminaisons du présent Maintenant, on va voir la conjugaison du verbe marcher Avec tous les pronoms personnels sujets Prenons le verbe marcher Il s'agit bien d'un verbe du premier groupe Bien sûr, parce qu'il se termine par ER On enlève ER Et on obtient le radical Donc, le radical du verbe marcher C'est marche Izan, le tasrif fiil Mina le majmoua al-oula N'akhoud al-fiil Matalen, huna Le fiil Hwa, Marche Fima va, na koum bitashhtib ER La terminaison L'housoul ala Le radical Le radical Fihil Marche Hwa, Marche On va mettre maintenant Les pronoms personnels sujets Et on va ajouter les terminaisons Là, on obtient la conjugaison du verbe marcher Izan, al-amr basi jittin M'n baed mahsanna ala Le radical marche Qumna bi-idafet Les pronoms personnels sujets Je, tu, il, elle Nous, vous, il Et elle Min ajil tasrif al-fiil Fima baed, na koumou bi-idafet Les terminaisons du présent Qumna, Anna, les terminaisons du présent La yatar yaron Moum da'iman E Pour la première personne Du singulier Je Es Es Pour la deuxième personne Tu E Pour la troisième personne Il Nous La terminaison c'est Ons Vous Z Z Il A la fin S E Ent Donc, s'il vous plaît les enfants On doit apprendre par cœur Les terminaisons du présent Donc, yajibou hifd Les terminaisons du présent On va faire la même chose pour le verbe danser On enlève er et on obtient le radical Danse Après, on va mettre les pronoms personnels sujet Je Tu Il Elle Nous Vous Il Elle Et on va ajouter les terminaisons du présent Là, on obtient la conjugaison du verbe danser Comme j'ai déjà dit, la plupart des verbes du premier groupe se conjuguent de la même manière Mais, il y a des cas particuliers auxquels vous devez faire attention Donc, c'est le cas des verbes irréguliers C'est-à-dire, les verbes qui ne respectent pas la règle que nous avons vue D'accord Donc, il y a un cas de la chaleur, la chaleur, la chaleur, la chaleur, la chaleur Les verbes irréguliers Il y a l'afraile التي s'attraou عليها Ba'd at-taghirat al-basita Fid-tasrif Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente Le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe Aujourd'hui, je continue la deuxième partie de la vidéo Donc, si vous n'avez pas vu la première Je vous conseille de la regarder d'abord sur le lien qui se trouve dans la description Au-dessous de cette vidéo Faisons un tout petit rappel Un verbe du premier groupe est un verbe dont l'infinitif se termine par er Attention, le verbe aller appartient au troisième groupe Donc, on a dit que tous les verbes du premier groupe se terminent par er Sauf le verbe aller Même s'il se termine par er Mais il n'appartient pas au premier groupe Aujourd'hui, incha'Allah Sofa n'ocmélu dars le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe Alors, la plupart des verbes du premier groupe se conjuguent de la même manière Mais il y a des cas particuliers auxquels vous devez faire attention C'est vrai qu'il y a quelques verbes irréguliers Mais ils ne sont pas très difficiles Commençons par la première catégorie Les verbes qui se terminent par cer et ger Comme par exemple Le verbe commencer, avancer, manger, plonger, etc Prenons l'exemple du verbe commencer Donc, il s'agit bien d'un verbe du premier groupe Parce qu'il se termine par er Premièrement, je note en rouge la terminaison de l'infinitif er Deuxièmement, je marque en bleu la base ou bien le radical Ensuite, j'écris les pronoms personnels sujets Je place le radical Et je rajoute les terminaisons régulières des verbes du premier groupe Donc, les terminaisons sont E, ES, E, ONS, EZ et ENT Donc, regardez bien les enfants Qu'est-ce que vous remarquez ? Très bien Le verbe commencer change à la première personne du pluriel NOU Donc, juste NOU Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ? Excellent ! Pour ne pas prononcer comme en quand Donc, le C quand il est placé devant un O Il se prononce CO Donc, on a rajouté la CDI Pour respecter la prononciation Pour ne pas dire NOU, CO, MON, QUAND La CDI ici, c'est comme une petite clé Pour ouvrir le C Pour respecter la prononciation Passons ensuite au verbe qui se termine par G, E, R Comme par exemple, le verbe manger Donc, je vais faire la même chose Premièrement, je note en rouge la terminaison de l'infinitif E, R Deuxièmement, je marque en bleu la base ou bien le radical Puis, je rajoute les terminaisons du présent Encore une fois, qu'est-ce que vous remarquez ? Très bien Donc, le verbe manger change aussi à la première personne du pluriel NOU Pourquoi ? Eh bien, pour ne pas prononcer MANGAN Donc, le G quand il est placé devant le O Elle est prononcée GO Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? S'il vous plaît, écoutez bien ce qui suit Donc, une E s'intercale entre le G et la voyelle O Donc, afin de conserver la prononciation Et bien quand nous remarquez, nous, elle fait le manger Nous, vous remarquez dans le majmouah à l'Oula Il est un art avec le R Nous remarquons que, à la première personne du pluriel NOU LIMADA Donc, les NG plus O Ça donne GO Donc, l'insaté ou qu'aul manguant. D'accord ? Donc, toujours on fait ces modifications pour respecter la prononciation. Ensuite, nous allons voir la deuxième catégorie. Les verbes qui se terminent par E L E R et les verbes qui se terminent par E T E R comme par exemple le verbe geler et le verbe acheter. Dans ce cas, la règle dit toujours devant un E muet le E qui est avant le L et avant le T prend un accent grave. Prenons l'exemple du verbe geler. Vous lisez Je gèle Tu gèles Il gèle Il gèle Nous gelons Vous gelez Il gèle Donc, qu'est-ce que vous remarquez les enfants ? Ici, l'avant-derrière-lettre du radical c'est-à-dire le E prend un accent grave quand le radical est placé devant un E muet. Donc, c'est quoi le E muet ? C'est le E qui ne se prononce pas dans le parler courant C'est-à-dire devant le E E S E E N T Le E prend un accent grave Et pour nous et vous Nous allons garder le E sans accent Donc, il n'est-à-dire que nous et vous la yatr aït 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 aïyir E T Donc, on va faire la même chose Donc, j'écris tout d'abord les pronoms personnels Je marque le radical Puis, je rajoute les terminaisons du présent Donc, on remarque là, ici que l'avant-derrière-lettre du radical le E prend un accent grave quand le radical est placé devant un E muet C'est-à-dire devant Je Tu Il Et il à la fin S Donc, ça c'est pour la règle concernant les verbes qui se terminent par E L E R Et E T E R Mais cette règle, en fait exclut deux verbes avec leurs dérivés Le verbe Appeler et le verbe Jeter et les verbes qui appartiennent à la même famille Au revoir L'affaire التي s'entahib E L E R ou E T E R mettent le verbe geler et le verbe acheter tu t'abakou aléha nufs l'khaïda Nudifu aléha un accent grave Dائman ni tasshih al-notk pour respecter la prononciation Fil Moukabil yujad fiilayn berraghmin annahouma yentahyan bi E L E R wa E T E R illa anna la nudifu aléhima un accent grave Ouhum alfiilayn appeler et jeter C'est verbe double le L et le T au lieu de mettre un accent grave sur le E donc toujours devant le E muet devant je tu il elle et il à la fin S On va lire ensemble la conjugaison de ces deux verbes Commençons par le verbe appeler J'appelle Tu appelles Il appelle Nous appelons Vous appelez Ils appellent Le deuxième verbe Le deuxième verbe le verbe jeter Je jette Tu jettes Il jette Nous jetons Vous jetez Il jette Donc qu'est-ce que vous remarquez? Donc on remarque là que les verbes appeler et jeter et leur composer c'est-à-dire les verbes qui appartiennent à la même famille redoublent leur L ou bien leur T devant un E muet donc toujours devant je tu il elle et il à la fin S elle à la fin S Donc tout simplement pour obtenir le son Donc on redouble car suivi de deux consonnes le E devient sans qu'il soit nécessaire de lui ajouter un accent grave Donc pour je tu il et il à la fin S il y a un son E grâce au doublement de L ou de T alors que dans nous jetons nous appelons le son avant le L et avant le T est un son E je jetons donc il n'y a pas de doublement donc ce n'est pas nécessaire finalement il y a une dernière catégorie qui est un petit peu différente et qui n'a rien à voir avec les autres catégories donc ce sont les verbes qui se terminent par YER donc ce sont les verbes type envoyer payer etc avec ces verbes en YER à la fin donc qu'est-ce qui va se passer ? regardez bien avec moi le verbe envoyer J'envoie IE tu envoies IES il envoie IE nous envoyons Y O N S vous envoyez Y E E Z pardon il envoie I E N T donc en fait ici la lettre Y va se transformer en I donc toujours avec les mêmes pronoms personnels je tu il elle et il à la fin S elle à la fin S dans ce cas le Y du radical se transforme en I devant une muet c'est-à-dire toujours devant les terminaisons E ES et ENT quand il y a la présence de E muet on écrit I et non pas Y tandis que nous envoyons vous envoyez il n'y a pas E muet donc il n'y a pas un Y aujourd'hui on va commencer notre séance par une petite évaluation diagnostique qui concerne la production orale donc prenez la page 6 qui se trouve dans le manuel mais apprentissage en français de la quatrième année primaire marhaban bikum aïzai kama wagtukum el yom in sha'allah sauf nabtadiu biaewoli silsilatin min al doroos al muqtaraha fiil mqarra mustawarab tidae sauf nachtagilu ala al tashkhiis al taqwimi ou bien l'évaluasyon diagnostique al safha 6 alors c'est quoi une évaluation diagnostique en arabe on dit at-taqwim at-tashkhiisi l'adraki zumei donc l'évaluation diagnostique elle offre une vision globale et claire sur la réalité de la classe c'est-à-dire les besoins des élèves les lacunes les potentialités etc donc toujours elle intervient au début d'apprentissage donc elle est censée proposer des repères pédagogiques didactiques etc donc l'adraki al taqwimi tashkhiisi wa yutih l'il mudarris ma'arifat idha kana l'muta'alim ou telmyed qadiran à la tattabu'a durus wihda ilan wa yitim frali bilahhyan fi bidaiyat ssana ou ddora bimakna qabla an yibtadi a l'muta'alim bil doroos al jadida donc prenez vos livres commençons par la première partie du premier sujet je lis décrit ce lieu de travail on y va donc prenez vos livres et regardez bien la première image alors qu'est-ce que vous voyez dans cette image ma'arifat l'ahidouna fi surah donc je vais vous donner quelques secondes pour bien réfléchir voilà c'est fini le temps alors que représente l'image madatou maffi asura très bien donc l'image représente une classe donc est-ce que vous pouvez décrire cette classe donc c'est une classe on observe des élèves donc il y a des filles et des garçons qui portent un table liable ciel donc nous l'ahidou aujourd'hui la talamide très bien donc qu'est-ce que vous voyez aussi oui il y a des pipitres taouilettes des fournitures scolaires adouettes madrassia qu'est-ce que vous voyez au milieu très bien il y a un tableau vert il y a aussi des fenêtres des ridous des chaises donc regardez bien les enfants sur le mur qu'est-ce que vous voyez très bien il y a aussi sur le mur une photo de sa majesté le roi Mohamed VI donc regardez bien l'homme qui est devant le tableau donc l'homme qui porte la blouse blanche qui est-ce oui c'est le maître ou bien l'enseignant passons maintenant à la deuxième partie de la question le professeur décrit son métier que dit-il dans l'austade yassifu mihnatahu mada sayakoul izan rakizu ma'i fima sayakouluhu l'muallim al mihnathi al tadris je suis professeur j'aime bien mon métier parce que j'enseigne les enfants je les aide à lire à écrire et à comprendre leurs leçons je relis donc s'il vous plaît les enfants je vais vous donner quelques secondes pour relire à haute voix ce passage izan minfadlikum aïdou quiraat al makta bisawtikum je vais vous donner quelques secondes pour lire donc voilà c'est fini le temps izan On va répéter ensemble. Un mètre. Une maîtresse. Un tableau vert. Une classe. Les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires. Il y a un vocabulaire. Passons maintenant au deuxième sujet. Je vais lire. Tu vois cette scène à la campagne ? Que peut dire cette femme sur l'importance de l'eau ? Quelles recommandations peut-elle faire à ses enfants ? Qu'est-ce qu'elle peut dire cette femme sur l'eau ? Quelles recommandations peut-elle faire à ses enfants ? Qu'est-ce qu'elle peut-elle faire à ses enfants ? Qu'est-ce qu'elle peut dire aux enfants ? Je vais vous donner encore une fois quelques secondes pour réfléchir. Qu'est-ce qu'elle peut-elle faire à ses enfants ? Qu'est-ce qu'elle peut-elle faire à ses enfants ? Donc, elle est précieuse. Donc, il faut la protéger. On ne doit pas la gaspiller. Fous-ce qu'elle peut-elle avoir à ses enfants ? Allez maintenant ! Alors, la peleus sleep, la mérite. On va faire avec tout-ceprechants. Alors, il faut agir impulsif. Il faut определir une vie, pour une vie. Pl MICHAELAITS NER ItBay Il faut agir arquer le musien de l' Allez, on va répéter ensemble. L'eau, الماء, précieuse, famine, gaspillée, hâdr. Comme je le disais, gaspillée de l'eau, c'est qu'on dirait l'eau, protéger, arroser les plantes, c'est qu'on dirait l'eau. Passons maintenant au troisième sujet. Je vais lire. Pendant les vacances, tu as fait un voyage. Décris la ville ou le village où tu es allé. Raconte comment ton voyage s'est passé. Je vous donne un exemple. Pendant les vacances, je suis partie avec ma famille à la ville d'Agadir. C'est une très belle ville touristique marocaine. On a visité plusieurs endroits touristiques, comme la corniche, le parc des oiseaux, le parc des crocodiles. On a passé des moments inoubliables dans cette magnifique ville. Je vous disais. Alors, c'est un exemple juste pour l'élect Esagonal. Je vous disais. Je suis à l'arabia. J'ai vécu dans la ville d'Agadir, je viens de vous en j'ai, j'sais à l'arabia, j'ai, j'ai, j'ai. On va répéter ensemble. Village – قرية – Touristic – سياحية إذن أحبائي، عيدوا مراجعة الدرس عدة مرات، قوموا بكتابة الأمثلة التي أعطيتكم إياها، ولا تنسوا حفظ الكلمات الجديدة التي تعلمناها معا. كما قلت لإغناء رسيدكم المعرفي، وتأكدوا أنكم إذا اتبعتم مع الخطوات سوف تلاحظون الفرق مليا.